Ce sont des œuvres aussi diverses que variées, alliant plusieurs techniques sur des thèmes et les genres séduisants, qui ont été exposées au cours de ce salon de peinture du Congo. Des tableaux qui n'ont pas laissé insensibles les visiteurs, comme le souligne ici Grasse Goma, artiste peintre. En tout cas, je suis dans la joie. Peut-être que mon visage ne le montre pas, mais je suis vraiment dans la joie. J'ai été ensemble, vous avez remarqué, avec des très grands maîtres de peinture, des vieux, des jeunes aussi, mais des gens qui ont plus d'années que moi dans le métier. Donc pour moi, c'est aussi une sorte d'encadrement. C'est une joie pour moi. C'est quelque chose qu'on doit d'abord faire par amour, mais une fois qu'on aime, une fois qu'on se lance, c'est un métier hors pair. Hors pair, c'est un très 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 beau métier. Cette exposition qui s'est tenue durant un mois a regroupé plusieurs artistes peintres de Pointe-Noire et de Brazzaville. La soirée de clôture a été agrémentée par les conteurs Steven et Jorus Mabiala, mais aussi par un spectacle de danse contemporaine. Après la séance de remise des attestations de participation, Claude Ponzou, artiste danseur, a livré ses impressions. J'ai été sélectionné puisque aujourd'hui même à 16h, il y a eu des Blancs qui étaient là, qui ont organisé Aquabatour, qui ont voulu revoir le spectacle aujourd'hui même à 16h. Donc j'ai resté à 16h et on rentre à la maison, c'est le DG du musée Cercle Africain. Et le programmateur juste qui vous voulait encore que je preste ce soir pour l'événement qui s'est passé ce soir. C'est un plaisir pour moi que tout ce monde soit là et je suis très content pour partager ce plaisir de mon spectacle ce soir avec tout le monde. La danse contemporaine est une danse qui véhicule un message, une histoire ou une création à travers le corps avec ou sans musique. Ça veut dire peut-être avec un cri des oiseaux, moi je peux interpréter les cris des oiseaux avec ma danse, je peux interpréter la nature avec mon corps. Donc l'instrument de ma danse contemporaine, c'est mon corps, c'est pas la musique, mais c'est mon corps à moi qui est mon instrument. Pour mettre le clou sur cette troisième édition du salon de peinture au Congo, un responsable du musée Cercle Africain de la Fondation Eponyme s'est exprimé en ce terme. Je veux tout d'abord remercier tout le staff du musée Cercle Africain qui a rendu tout ça possible. Vous avez fait comme d'habitude un très bon travail, congratulations. Je remercie tous nos partenaires, je ne vais pas tous les citer tous, mais ceux qui sont ici présents aujourd'hui, Skatech, l'Amérique de Pont-Noir et Nikongo. Je voudrais remercier tous les artistes. C'est avec cela que je déclare clos le salon de peinture du Congo. Merci à tous et bonne soirée.